Donc là James, je pense que tout le monde est familier avec la nouvelle, ça fait, ben la nouvelle c'est pas une nouvelle, mais ça fait maintenant un an que t'as placé World Tour, on a été coéquipier par l'année d'avant, donc j'ai eu la chance de côtoyer ton année incroyable si on veut. Pourrais-tu nous expliquer comment t'as eu ton contrat World Tour, c'est quoi qui a mené à ça? Oh wow! Ok, si je peux être plus précis, c'était quoi tes objectifs la saison dernière pour te permettre de faire la transition, c'était quoi tes 2-3 courses que tu savais qui étaient essentielles de bien performer pour signer avec une grosse équipe? Ouais, mais vu que moi je vois, on s'est situé différemment aux États-Unis et au Canada, comme tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup de courses. Ok. La perception, c'est que les courses, les courses nord-méricains, c'est pas, c'est pas le même que les courses européennes. Ouais. Alors, c'est vraiment pour pouvoir passer, tu sais, à mon âge, il fallait très bien se passer au dernier échec pour faire l'étape. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il fallait faire... Alors, Kila, tu sais, c'est une bonne Tour de Vos, Tour des Utah. Donc, tu sais, c'est toutes les, tu sais, les courses les plus grosses, tu sais, entre guillemets ou en Amérique, tu sais. Il fallait vraiment bien faire à chacune des courses pour montrer pas seulement la qualité, mais aussi, tu sais, être constant à chaque course. Ouais. Puis, tu sais, parce que les grosses équipes voient ça comme, tu sais, c'est bon être fort, mais il faut vraiment être fort pendant toute l'année. C'est ça. Dans le World Cup. C'est ça, c'était pas suffisant de juste gagner le taux de vie là, ou même de bien faire au taux du Utah. Il fallait vraiment que tu montres que pendant toute l'année, tu étais capable d'être à ton meilleur, parce que, tu sais, c'est un peu ça qui nous reproche. La saison américaine, nord-américaine, il y a tellement pas beaucoup de courses. Puis, tandis que la saison en Europe, il y a des courses à chaque semaine. Donc, je pense que de montrer, comme tu dis, d'être fort toute l'année, c'est vraiment essentiel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec, ben pas beaucoup, mais quand même un bon bout avec James pour me préparer au taux du Utah. Puis, James, il y a quand même une préparation qui est vraiment spéciale. Si c'est votre première fois encore en entraînement avec James, vous êtes sûr que tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes jeune, c'est pas vrai. On se préparait pour le taux du Hila, puis James faisait des semaines de plus que 30 heures à chaque semaine. Puis, il mangeait pas beaucoup. James, peux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi ta préparation d'avant-course? Est-ce que ça change d'une course à l'autre? Est-ce que ça change d'une course à un jour à une course de trois semaines? J'imagine que oui. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi un peu le day-to-day de build-up avant une course pour James Piccoli? Exactement. Comme tu as dit, ça dépend vraiment de la course. Parce que, comme tu sais, il y a plusieurs différents types de courses et différents types de parcours. Il y a certains éléments dans mon entraînement qui vont viser ces aspects-là des courses. Alors, tu sais, pour le taux du Hila, évidemment, il fallait bien grimper parce qu'il y avait deux étapes qui finissaient en bosse. Et aussi, tu sais, pouvoir récupérer chaque jour une course par étape, être prêt et prêt la prochaine journée, c'est aussi important. Et tu sais, Hila aussi, il y a l'attitude qui compte. Alors, moi et toi, on a passé deux ou trois semaines ensemble en attitude pour bien se préparer pour ça. Alors, attitude, check. Bien grimper, c'est comme tu sais, un rapport puissance-poids. Alors, faire les intervalles et s'habituer à l'attitude pour avoir le côté puissance. Oui. Mais aussi, pour bien grimper, il va être aussi léger que possible. Mais, tu dois garder des watts ici. Oui, c'est ça. C'est un rapport puissance. C'est une fine line. C'est une fine line. Absolument, c'est une fine line. Moi, comme tu as dit, j'ai eu beaucoup de succès au cours des années avec des blocs basse en suicide. OK. Alors, moi je pense que nutrition, entraînement, les deux ont une importance. C'est super important pour la performance. Oui. Alors, nutrition, il y a quelques trucs que tu peux manipuler pour pouvoir chercher des adaptations. Oui, oui. Alors, des cours périodes de low carb, comme on le dit en anglais, ça peut augmenter, pas seulement l'utilisation des lipides, mais aussi, ça te rend plus léger, plus efficace. Et surtout, honnête-ci, pour exemple, sur le jeu-là, c'est super important. Fait que, si on veut y aller un peu plus concrètement, là, pour les gens, une semaine d'entraînement, pour toi, avant une course, ça ressemble à quoi? C'est comme, c'est 30 heures. Est-ce que tu vas faire des intensités ou ça va être plus du volume? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir plus d'intensité proche de la course, plus d'intensité loin de la course? Comment tu t'y prends? D'habitude, une semaine normale, pour moi, c'est, comme tu dis, entre 25 et 35 heures. Et donc, cette semaine-là, je vais mettre deux ou trois journées d'intensité. Alors, que ce soit des intervalles, que ce soit des courses. Ok. Que ce soit, tu sais, juste des riders avec tes amis, tu sais, ou des autres cookies. Oui. Que ce soit, deux ou trois journées par semaine de qualité. Et le restant, c'est soit des long easy ou des journées de repos. Mais moi, d'habitude, je commence chaque semaine avec un plan général. De heure, type d'intervalle, nombre d'intervalles, etc. Puis, c'est dépendant de comment je me sens ou, tu sais, la température. Moi, je bouge des journées comme je veux. Oui. Et ça me donne un peu de flexibilité pour, tu sais, pour faire mes entraînements, mais pas trop m'attacher à, tu sais, un jour ou un autre. Oui, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi avec toi. Là, sur le World Tour, c'est encore toi qui te coach, je pense? Oui, j'ai… À moitié? Oui, on a des entraîneurs puis des nutritionnistes sur l'équipe. OK. Et je consulte… Souvent. Ils me font, tu sais, souvent avec eux. OK. Juste pour, tu sais, c'est quoi d'en dire, oh, j'ai ça en… J'ai ça d'idée en tête ou, tu sais… Je peux jamais, tu sais, partir faire ça toute moi-même. Mais, tu sais, ils savent que je me prépare bien puis, tu sais, j'ai la motivation de faire ça sans être trop micromanage. OK. Ouais. Ouais. Non, c'est ça, ça te permet d'avoir de la flexibilité, comme tu dis. S'il fait plus beau une journée ou s'il y a une journée que tu te lèves puis tu te sens vraiment pas bien, ça, à un moment donné, ton coach peut pas le savoir, là. C'est toi qu'il faut, c'est toi qu'il faut qu'il fasse le call puis à force, à force de prendre l'expérience, à force de se connaître, tu sais, on peut comprendre que, tu sais, on est pas là pour se tricher, on est pas là, on s'entraîne pas parce qu'il est-ce que ça nous tente pas, on s'entraîne pas parce qu'on sait que c'est pas bon de s'entraîner dans la journée. Fait que, je pense que c'est ça, tu commences à te faire confiance. Quelqu'un qui est plus jeune, un junior, je conseillerais pas nécessairement, parce que c'est dur de connaître son call, tu connais moins bien, mais c'est sûr qu'en vieillissant puis tout, c'est sûr qu'il faut tout le temps avoir une opinion de l'extérieur, ça, c'est assez sûr et certain, mais d'avoir un peu de flexibilité sur son training, je pense que ça peut pas nuire. Là, t'as fait la transition au World Tour, donc on pourrait peut-être commencer cette année, qu'est-ce qui est arrivé, ça a été sûrement l'année la plus bizarre sur le World Tour, peut-être de tous les temps. Donc, pourrais-tu nous expliquer peut-être ça a été quoi ton introduction, ça a été quoi ta première course puis peut-être ton plus beau moment de l'année sur le circuit. Moi, j'ai commencé en janvier, en Australie, avec le Tour de London, alors directement dans la World Tour. Ça a bien été, je pense, ma première course, c'était la World Tour. Après, Australie, je pense que j'ai rien, je m'entraînais pour le Tour du Pays Basque, Tour de Catalonia, Ok. Mais, tu sais, après ça, comme on sait, le Covid est arrivé. Alors, j'ai, tu sais, on, moi, je me suis continué à m'entraîner parce qu'on savait pas vraiment quand et où les courses allaient être. Alors, après, je suis, ma prochaine course, c'était Tour de Pologne, en Nau. Ok. Après, j'ai fait des courses en Italie, j'ai fait Lombardia, j'ai fait Grand Prix Janté, j'ai fait une course par étape en Hongrie, j'ai fait Pies Cholonne, Liège-Basso-Niège et j'ai fait la Vuelta. Ouais, ça fait qu'on va finir par ça, je pense que c'est la... Tu pourrais-tu nous expliquer comment ça a été la Vuelta? Je sais que ça a été une épreuve challengeante, mais tu sais, je pense que tu attendais ton premier grand tour. C'était vraiment le fun de te voir là-dessus. Fait que, est-ce que tu pourrais nous expliquer les états mentaux de James Piccoli durant la Vuelta? Oh, j'ai... Tu sais, c'est drôle parce que je me suis fait demander, avant que j'ai fait la course, tu sais, qu'est-ce que tu veux prendre de ton premier grand tour. Et j'ai pensé à ça, puis je me suis dit que j'ai aucun résultat en thèse, j'ai aucun but concret. Je veux juste trouver mes limites et les repousser. Ouais. Parce que, comme tu sais, il y a aucune façon de faire une course de trois semaines sans faire un grand tour. Alors, moi, je n'y avais pas et, tu sais, les cyclistes qui n'ont pas fait de grand tour n'ont aucune idée de c'est quoi avant que... Avant de le faire. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et j'ai trouvé mes limites. Et la dernière semaine, je n'ai jamais autant souffert dans la vie. Ah non? Juste pour finir. Juste pour finir ma course. Tu sais, je vais être honnête avec toi, j'ai commencé un peu avec une petite rume. Ok. Et je pense que j'ai jamais, tu sais, pu récupérer de ça. Ouais. Au cours des trois semaines à chaque jour, tu sais, si tu ne commences pas vraiment à 100%, tu sais, ça va juste down, down, down. Mais même si les résultats sur papier, ce n'était pas ce que je voulais, je pense que le côté mental que j'ai vécu dans la Volta, je ne suis pas content d'avoir vécu cette expérience-là parce que maintenant, j'ai vraiment trouvé une autre gear que je ne savais pas que j'allais vraiment. Ok. Puis c'est quoi que tu... pourrais-tu nous dire c'était quoi ton dialogue interne s'il y en avait un dans les dernières bosses de la Volta quand tu te tuais pour juste faire les délais ou pour finir la course? C'était quoi qui se passait dans ta tête? Ah, je me souviens, la dernière journée, avant Madrid, avant la dernière étape, je me suis fait lâcher après 5 km de course. Ok. Avec qui? Parce qu'il y avait une bosse et c'était 180 km avec, je ne sais pas, 4 ou 5 000 de dénivelé. Oh my God. Puis il pleuvait et je me suis dit, ah c'est pas vrai que tu vas pas finir ta Volta. J'ai fait 17 étapes de merde. Il te reste 5 heures ici. Ah ouais. Ok. Alors j'ai rejoint le peloton après, genre, j'étais dans la caravan, j'ai rejoint le peloton, je me suis fait lâcher encore. J'ai rejoint le peloton encore. Et genre, yo-yo pendant, genre, une heure sur la première bosse. J'ai rattrapé sur la descente. Et après, tu sais, après 100 bols, je me suis dit, ok, finalement, je peux prendre un gros peloton puis juste finir l'étape, finir la Volta. Mais je pense que ça, ça va rester avec moi pour toute ma vie de 5 km avant la dernière étape. Mais je suis déjà fait lâcher l'université ici. Ouais, mais tu sais, je veux dire, par exemple, d'un autre côté, quand tu as traversé la ligne, ça devait être incroyable. Ouais, assez incroyable. J'ai eu la chance de la traverser, avec un coéquipier, Roy Sutherland. Ok. Un gars qui m'a vraiment beaucoup donné d'avis cette année. Ok. Il a vraiment été patient avec moi. Il a 37-38 ans. Il est pro depuis 10-15 ans. Ok. Puis lui, c'était sa dernière course. Ah ouais. Ok. Alors, tu sais, on a les deux fait nos travail pour Dan. Et on a été arrêtés ensemble, tu sais, à une minute du peloton. On s'est lâchés ensemble. Et on a roulé des derniers qu'ils allaient mettre ensemble. Puis c'était vraiment quelque chose de spécial. Parce que moi, tu sais, mon premier grand tour, lui, c'était son dernier. Puis ça donne des déficients, c'est ça. Cool. Trop malade. Mais peut-être juste pour terminer, pendant le confinement, tu en as profité pour ne pas prendre un repos à la James Piccoli. Tu t'as fait 100 fois Camilien Wood. Tu as pris combien? 12 heures, je pense? 14 heures? 14, je pense. 14. T'as ramassé combien d'argent? C'était, on a commencé 20 minutes. Ah ouais. Et on a eu un bon deal sur le PPI. Alors, effectivement, on a fait 40 minutes d'équipement pour des hôpitaux. Puis pourquoi à la base, tu faisais ça? Tu pourrais-tu peut-être dire un peu l'histoire derrière ce défi-là? Moi, j'ai un ami ici à Montréal, un artiste, qui travaille dans le domaine médical. OK. Et il m'est aussi un artiste. Et lui, il m'a dit un jour où on s'est vus sur la montagne, puis on a pensé que ça serait vraiment cool de faire quelque chose. C'est une sorte de ride endurance pour des masques. OK. Parce qu'en mai, il y avait vraiment besoin de masques. Alors, on avait joué avec une idée d'un Leversing. Leversing, c'est 75 fois le camionneau. Mais moi, j'ai déjà fait il y a 12 ans. OK. Et puis, il a dit, tu sais, tu sais, peut-être faire quelque chose de plus. Ouais. Alors, je me suis dit, OK, tant qu'à faire 75, on peut faire ça. Bien. Mais c'est vrai que, tu sais, les jours d'avant, j'étais assez nerveux parce que, tu sais, j'avais, je savais que, tu sais, j'avais aucun limite de temps. Alors, je pouvais faire ça que, tu sais, il faut payer ce que je voulais, mais encore, j'ai jamais fait de ride de 14h, 12h dans la vie. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, tout le monde, tu sais, a fait tes dons. Puis, tu sais, il fallait vraiment que je la tienne. Non, non, honnêtement, j'ai été nerveux. Mais, la journée même, ça s'est passé quand même super bien. Puis, non, c'est super comme expérience. Puis, ça aussi, ça a resté avec moi tout le monde. Ah non, c'est certain. Puis, je trouvais qu'il y a quelque chose qui était vraiment intéressant quand on s'avait parlé juste après ton Levers. Là, tu disais que t'avais comme, t'étais pas vraiment à y aller avec un rythme. T'étais juste à aller à l'aveuglette un peu. Puis, finalement, t'avais fait la même puissance que t'aurais pensé faire sur 7h, mais tu l'avais fait sur 14h, là, quelque chose dans le genre. Fait que c'est juste pour montrer à quel point, des fois, on se met des limites mentales, là, comme on s'établit des limites sans savoir vraiment ils sont où. Fait que je trouvais que c'était super intéressant. J'ai fait le défi Bonneville, j'ai fait 400 kilomètres, puis j'ai pensé à toi, là, durant, tu sais, je suis rendu à 250 kilomètres. J'étais comme bon, mais j'ai fait mon meilleur 250 à vie, puis il faut que je fasse 150, puis on dirait que ça continue, là, tu sais, t'as des up and down, mais c'est fou comment le corps, il s'ajuste, là, je sais pas c'est quoi. C'est vraiment intéressant. Peut-être, juste pour terminer, on a une bonne question des commentaires. T'as-tu des objectifs précis l'année prochaine où t'es juste vraiment excité de rouler avec des gros noms, des nouveaux signés d'Israël, rouler avec Chris Roome ou des gros noms comme ça? Un peu les deux. T'sais, j'ai eu la chance d'encontrer Chris Roome à l'Église par son niège. Et il est vraiment super gentil comme ça. Il est vraiment, t'sais, t'sais, il est vraiment nice, pis juste, t'sais, facile à parler. Et c'est drôle, c'est super drôle, parce que, t'sais, je me suis introduit, je me suis dit à Chris, t'sais, je m'appelle James, c'est quoi, il faut que tu ailles en fâchant. Pis il me regarde, pis il me dit, « Piccoli ». Comment ça c'est que tu connaissais ? Ah ouais, c'est cool. Pis j'ai passé là, t'sais, t'sais, il me connaît. J'ai dit, moi, t'sais, t'sais, non mais t'as vraiment, t'sais, t'as vraiment pris C'est super gentil comme gars. Je ne suis pas seulement super fixé de travailler avec lui l'an prochain, mais juste d'apprendre de lui pour voir comment lui gère un grand tour, comment lui gère son entrainement, tout ça. C'est difficile de parler d'objectifs qu'on a, parce qu'on ne sait même pas quelle course pour lui. Quand il y a une course, c'est vrai, mais je pense que l'an prochain, pour moi, ça va être la transition entre ses débuts, l'apprentissage. Je pense que l'an prochain, je vais continuer à m'améliorer, mais ça va être plus de transition entre ses débuts, etc. Ouais, cool. Alors, ouais, en étant, je n'ai pas de plus concret, juste parce que c'est vrai. Ouais, on ne sait pas. Mais c'est ça. Cool. C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde te dit merci dans les commentaires. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, je te souhaite la meilleure des années 2021. C'est sûr qu'on va tous te suivre. C'est super excitant d'avoir un Montréalais sur le World Tour en ce moment, un autre. Donc, merci James. Merci d'être présent pour la communauté. Merci d'être proche de la communauté. Je pense que c'est encourageant pour tout le monde. Puis, j'espère qu'on va avoir la chance de se faire un shootout cet été. Merci à toi. J'allais juste à rater. C'est bon. C'est un rendez-vous, James. Passez ta soirée. Bye. Bye. Bye.